Donc, d'Alger à Paris à Porte-de-Casse, ça fait quand même un petit détour, mais l'ambiance n'est pas aussi différente d'un vendeur d'Alger, c'est la même chose. Donc, moi, je suis super impressionné par la détermination des camarades qui viennent de raconter un peu leur expérience de lutte concrète. Et en parlant de détermination, ça fait maintenant six mois, depuis le 22 février plus exactement, dans 48 départements d'Algérie, qu'on parle de 12 millions d'Algériens qui sortent au même moment chaque vendredi à 14h pour manifester, pour revendiquer le départ du système, pour revendiquer la réappropriation de leur souveraineté qui a été confisquée, pour revendiquer la justice sociale, la démocratie. Donc, il y a une détermination extraordinaire. C'est des femmes, c'est des travailleurs, c'est des chômeurs et surtout des jeunes, parce que l'Algérie, c'est essentiellement une population jeune, une population jeune qui, certes, n'a pas connu les défaites du passé, qui n'a pas connu les défaites des générations qui ont précédé, mais qui ont quand même fait les frais des politiques, des politiques libérales menées par le système en place depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Donc, c'est une jeunesse qui a été mise dans la précaïté, qui n'a pas eu d'autre choix que d'aller, ce qu'on appelle chez nous, les haragas, donc de traverser en noir la Méditerranée et au risque de perdre sa vie en pleine Méditerranée. Donc, c'est tout ce bon monde-là qui sort chaque vendredi à 14h. C'est une détermination incroyable. Et nous-mêmes, on a été surpris, incroyablement surpris, le 22, quand les masses ont émergé dans la rue. Donc, chaque vendredi... Donc, chaque vendredi, dans tout le Tewinayab d'Algérie, le peuple est là, ça veut dire, la population saute pour crier Ça veut dire, vous avez bouffé le pays, bande de voleurs. C'est littéralement ça, c'est ça. Donc, ça dit ça, c'est un message clair, net, à tous ces oligarques arrogants qui n'ont pas cessé de s'enrichir, alors que la majorité de la population algérienne a été frappée du poing plein fouet par les politiques d'austérité. Ils ont été appauvris, il y a eu une paupérisation terrible, alors que ces oligarques qui étaient dans le Parlement à se foutre de notre gueule, ils accumulaient encore plus d'argent, et on a envoyé leur richesse grandir, et on ne savait pas trop d'où elles venaient, mais ce n'était pas normal. Donc, ces gens-là, c'est ce message qu'ils adressent. Et encore aujourd'hui, il y a certains libéraux, donc la bien-pensante, qui viennent nous dire que, non, ce n'est pas des bourgeois, ce n'est pas des capitalistes, c'est juste des voyous, c'est des incultes. Ils veulent nous faire croire que l'Algérie n'est pas un pays capitaliste. Ils veulent nous faire croire que la crise actuelle, en réalité, c'est le contraire, c'est le régime de Bouteflika qui empêche, en réalité, le développement capitaliste en Algérie. Mais nous, on dit exactement le contraire, c'est que c'est ça le capitalisme, c'est ça la réalité du capitalisme. C'est ça. Si le capitalisme, c'est le bourgeois, aujourd'hui, c'est qu'on a une bourgeoisie comprador, un capitalisme retardateur, mais le capitalisme a commencé comme ça, c'est la traite des esclaves, c'est la délapidation des richesses. Donc c'est ça, aujourd'hui, le procès qu'on fait, le procès qu'on fait à ces oligates, le procès qu'on fait au système politique mené par Bouteflika depuis des années. Depuis le 22 février en Algérie, les masses aussi crient dans les rues, nous voulons notre indépendance. Il y a une symbolique extraordinaire et un lien très fort avec le mouvement de libération nationale et avec la guerre de libération. Parce que les Algériens, aujourd'hui, ils sentent que leur souveraineté a été confisquée en 1962. A été confisquée, mais il y a aussi un message très clair par rapport au gouvernement et par rapport à l'impérialisme. Aujourd'hui, les Algériens disent dans la rue, Macron, prépare-toi, cet hiver, il n'y aura pas de gage, tu vas te réchauffer avec du bois. C'est ce qu'ils disent, les Algériens. Donc il y a cette dénonciation, parce qu'ils ont vu, ils ont vu un peu, on a suivi de près, les Algériens ont suivi de près les processus révolutionnaires qui se sont passés dans la région. Donc ils ont vu que c'était le désastre de l'ingérence impérialiste. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, l'intelligence tactique, et ça malgré la faiblesse organisationnelle du mouvement actuellement, mais l'intelligence tactique a fait que les Algériens ont mené le mouvement d'une manière pacifique. Ils n'ont pas arrêté de se demander pacifique, pacifique, parce qu'ils savaient que ça pouvait justifier une ingérence étrangère et que ça irait vers la catastrophe. Donc voilà à peu près. Et aussi, concrètement, ça veut dire qu'ils dénoncent aussi l'applaventrisme du système de Bouteflika par rapport à l'impérialisme. Notamment, ils disent, vous avez vendu le pays à Total. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Parce que Total, il faut le savoir qu'il est en ce moment en train d'investir dans le gaz de schiste au sud de l'Algérie. Et d'ailleurs, avant le 22, il y a eu des luttes extraordinaires dans le sud, qui ont un petit gaz de schiste, où il y avait, à Ouergla, c'était mené exceptionnellement par des chômeurs, mais aussi par des femmes qui étaient à l'avant-garde. Et aussi, en parlant de femmes, depuis le 22 février, la présence des femmes dans le mouvement est incroyable. Ça veut dire qu'on n'a jamais vu une telle présence de femmes dans un mouvement nazi. Donc voilà, cette présence de femmes, de jeunes, et surtout de travailleurs, parce que c'est eux aussi qui ont fait les frais des politiques de Bouteflika, c'est eux qui ont payé cher ces politiques. Donc, ils sont là, et le mouvement leur a permis aussi de creuser des affluents qui leur permettent aujourd'hui de reconstruire. Parce qu'il faut savoir que chez nous, toutes les organisations ont été détruites. Toutes les organisations représentatives de travailleurs, combattues, ont été détruites. On a été dans la désillusion totale depuis des années. Et c'est ça que le mouvement apporte aujourd'hui. Ça veut dire que c'est ce souple nouveau, cet espoir, cet espoir qui est donné aux travailleurs et aux jeunes et aux femmes de construire leurs outils, de se battre aujourd'hui pour un avenir, pour décider de leur avenir. C'est exactement ça. Donc, pour finir, j'ai encore du temps ? D'accord, donc deux minutes. Donc nous, par rapport au PSD, nous on a été très rapides à crier, notre slogan, ça veut dire notre politique a été claire depuis le début. Donc on a été très rapides à créer l'Assemblée constituante souveraine parce que nous pensons que c'est la seule réponse cohérente et logique qui peut justement permettre aux travailleurs, aux jeunes et aux femmes de reprendre justement leur souveraineté aujourd'hui. C'est un mot d'ordre qui est rejeté totalement par les bourgeois, par les partis bourgeois et par l'oligarchie parce qu'ils savent le danger, parce qu'ils savent que c'est un moyen aussi, c'est un mot d'ordre qui peut permettre de renverser les rapports de force et de créer un rapport de force en faveur de la majorité et en faveur des intérêts de la majorité. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs, on dit Assemblée constituante souveraine, représentative des intérêts démocratiques et sociaux des travailleurs et des masses populaires. Donc voilà, c'est ce qu'on dit. On appelle aussi, nous avons été le seul parti en Algérie à appeler à la grève générale parce que nous pensons que c'est un outil de la classe ouvrière aujourd'hui qui peut justement les mettre en devant et prendre la direction du mouvement. Moi pour finir, je reprends une expression assez connue je pense chez vous, donc c'est un théoricien de chez vous qui l'a dit, donc je cite Daniel Benseaïd qui dit que le champ des possibles est ouvert. Donc chez nous, en Algérie, le champ des possibles est ouvert, nous sommes dans un carrefour de possibilités et ce qui peut déterminer l'avenir du mouvement, c'est justement notre implication dans les luttes concrètes et les perspectives qu'on peut donner à la majorité, aux travailleurs et aux femmes et aux jeunes. Et je citerai aussi un autre camarade qu'on a malheureusement perdu cette année alors qu'on avait le plus besoin de lui, c'est le camarade achoridé syndicaliste du CLAS. Donc lui, il disait vive la lutte quand seule la lutte paye. Merci beaucoup.